Alors avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont rejoint dans ce Kichni Training. Il y en a pas mal qui ont des dossiers sur Drive et je vois que ça commence un petit peu à fleurir au niveau des entraînements, tout ça, et c'est cool. Du coup, comme je vois que ça intéresse plutôt pas mal, je vais faire un groupe dédié sur Skype. Donc toutes les personnes qui m'ont envoyé leur adresse mail et qui m'ont demandé de créer un dossier et tout ça, vous m'ajoutez sur Skype si ce n'est pas déjà fait, vous m'envoyez un message et je vous rajoute au groupe spécial. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, certainement Kichni Training, c'est très bien. Et puis à partir de ce niveau-là, on pourra justement discuter, on pourra échanger sur nos entraînements, notre alimentation et tout ça. Mais justement, je ne savais pas trop comment commencer cette espèce de série, de vidéo sur la musculation. Je me suis dit, est-ce que je vais parler des calories, est-ce que je vais parler des programmes sportifs ? Mais je me suis dit, ce serait peut-être mieux de commencer par une sorte de prise de conscience, non ? Essayer de parler de tout ça, de qu'est-ce que c'est. Parce qu'au final, on en parle beaucoup, on voit beaucoup de vidéos sur YouTube extrêmement précises, sur des sujets précis, mais pas beaucoup de vidéos de prise de conscience, de notre société, de ce qui nous entoure, de ce qu'il y a en fait autour du fait de faire attention, de ne pas faire attention. de comment s'alimenter et de comment bouger, faire du sport. Mais ce qu'on va faire, c'est que déjà, on ne va pas rester dans le même décor. Donc, venez avec moi, on va un petit peu bouger, on va un petit peu s'aérer l'esprit par rapport à d'habitude, ça ne pourra que nous faire du bien. Donc, cette prise de conscience, c'est déjà de vous dire que dans la société actuelle, on est entouré par de la merde. En termes de bouffe, il n'y a que ça, il n'y a que de la merde. Et malgré toutes les recommandations, manger sucré, pas trop sucré, trop salé, trop gras, faire 10 000 pas par jour, manger 5 fruits et légumes par jour, on est tellement entouré, on est tellement ancré dans des habitudes merdiques que pour nous, ça nous paraît totalement normal. Et que si jamais vous faites partie des gens qui souhaitent perdre du poids, qui souhaitent avoir un corps plus belt, plus athlétique, vous allez devoir perdre ces habitudes. Et cette prise de conscience, elle est extrêmement difficile parce que ça va vous demander de changer. Ça va vous demander d'être différent et ça va vous demander d'aller contre courant. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que les gens qui sont autour de vous, en plus, déjà que ça va être compliqué pour vous, quand vous irez à la salle, quand vous allez faire attention à ce que vous bouffez, déjà vous allez vous battre avec vous-même. Mais en plus de cette composante-là, vous en avez une autre, c'est celle des gens qui vous entourent. Et eux vont tout faire, consciemment comme inconsciemment, pour vous empêcher d'évoluer, pour vous empêcher d'avoir vos petites habitudes. Et pourquoi ils font ça ? Ils font ça tout simplement parce que ça les frustre, parce que ça leur renvoie l'image de ce qu'ils ne font pas. Ça leur montre, « Eh mais, en fait, moi, je ne fais pas attention. » Mais le truc, c'est qu'on a envie de dire qu'ils sont jaloux. Mais ce n'est pas vraiment de la jalousie à proprement dit. C'est comme je le dis, c'est de la frustration. C'est-à-dire que si vous leur dites, « Ouais, mais tu es jaloux de ce que je fais, ils vont vous rire à la gueule. » Bon, pourquoi ils vous rire à la gueule ? D'une part, parce que comme je le dis, pour moi, ce n'est pas forcément de la jalousie. Mais aussi parce qu'eux-mêmes ne se sentent pas jaloux. Ils ne se disent pas, « Ah tiens, j'aimerais bien faire pareil. » Mais c'est juste qu'en fait, ils savent dans quelles conditions ils sont. Et ils savent que dans tous les cas, ils sont tellement habitués à ce qu'ils font, à ce qu'ils mangent à longueur de journée, qu'ils ne peuvent même pas. Donc, ce n'est même pas de la jalousie, c'est de l'incapacité. Ils se sentent incapables de changer leurs habitudes pour faire comme vous, pour faire comme vous l'avez décidé. Et alors, qu'est-ce que ça va être comme argument qu'ils vont vous sortir à longueur de journée ? Ils vont vous dire, « Ah mais, vas-y, défoule-toi, fais-toi plaisir. » Hein ? Ce fameux « Fais-toi plaisir. » Celui-là, il ne me fait extrêmement rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'assimile ça à un domaine totalement différent qui est la survie de la planète, l'écologie. Vous devez vous demander pourquoi. Mais c'est tout simple. Il y a deux types de personnes sur la planète. Les personnes qui sont écolo, ou pas forcément écolo. J'utilise ce mot à tort. Mais des gens qui font attention. Et j'espère que vous faites partie de ces gens-là qui, quand vous sortez d'une pièce, vous éteignez la lumière. Je ne vous dis pas forcément de trier. Le tri, ce n'est pas encore bien installé en France. Mais tous ces petits gestes qui peuvent sauver à long terme et à petite échelle la planète. Et il y en a d'autres qui disent, « De toute façon, à quoi ça sert ? Nous, on est là le temps d'une vie. Et après, on s'en fout. On ne sera pas là pour voir la fin du monde. » Hein ? Donc, en gros, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils profitent de la vie. Hein ? Si on s'en tient à ce que les gens nous disent à chaque fois. Hein ? Et bien, ce qui va se passer, c'est que, eux, ils profitent de la vie. Mais au bout d'un moment, la planète, eh bien, elle va... Elle tournera plus rond, quoi. Et ce seront nos descendants qui vont en pâtir. Et bien, là, c'est un petit peu pareil pour la bouffe. Sauf que, pour la bouffe, eh bien, ce n'est pas les générations d'après que ça va impacter. C'est plutôt eux-mêmes. Les personnes qui vous disent « Profitent de la vie ». Les gens qui vous disent « Profitent de la vie », ce sont des gens qui, ouais, peut-être mangent ce qu'ils veulent, dans la quantité qu'ils veulent, qui se font plaisir, comme ils le disent, mais qui, une fois arrivés à 40, 50, 60 ans, vont avoir les feedbacks de tout ça. Il y en a encore qui vont vous dire « Ouais, regarde-moi, je fume depuis je ne sais pas combien de temps, je n'ai pas de cancer, je n'ai rien du tout. Est-ce que tu sais comment tu vas finir, mon gars ? Est-ce que tu connais ta mort à l'avance ? » Tu sais, toi qui fumes beaucoup, eh bien, tu as infiniment plus de chance, ou de malchance, devrais-je dire, de crever d'un cancer qui va se réveiller d'un coup, de crever de quelque chose qui va te faire souffrir. Tu ne vas pas mourir normalement. Alors, peut-être que tu mourras normalement, ce que je te souhaite. Je ne te souhaite pas d'avoir quelque chose d'atroce, mais dis-toi bien que tu aggraves ton cas et que c'est en fumant beaucoup que, du coup, tu vas potentiellement te donner toi-même une mort horrible. Pour la bouffe, justement, c'est exactement pareil. Sauf que ça ne se voit pas, ça se voit moins. C'est comme la planète. Ouais, ben je fais... Ouais, ben là, je n'éteins pas la lumière. Ouais, là, j'utilise de l'eau, mais on s'en fout et tout. Ça ne se voit pas maintenant, mais ça aura des répercussions après. La nature, elle équilibre. Et nous sommes des êtres naturels. On fait partie de la nature. Et tout s'équilibre un jour ou l'autre. Et là, ça va s'équilibrer. Ça s'équilibrera sur la planète quand elle ira très mal, parce qu'actuellement, on est plus des virus qu'un système immunitaire pour la planète. Et pour les fumeurs, ce sera des cancers ou des trucs comme ça qui vont arriver. Et pour les gens qui mangent mal, il y aura forcément des maladies qui vont leur arriver. Obèses, diabètes, je ne sais pas quoi d'autre, quoi inventer d'autre, je ne sais pas ce qui existe d'autre, mais dans tous les cas, il y aura une répercussion. Alors, pour certains, ils vont passer entre les mailles des filets. Ok, c'est cool. C'est cool pour eux. Mais au moins, moi, ce que je veux vous dire là, c'est qu'il faut déjà prendre conscience de ça. Et ce n'est jamais trop tard. Ne vous dites pas, ouais, là, j'ai tant d'années, donc si je commence à faire attention maintenant, je n'ai tellement pas fait attention avant que ça ne sert à rien. Non, ce n'est jamais trop tard. On peut toujours rééquilibrer la balance. Le problème, comme je le disais, c'est que les gens vont, du coup, vous empêcher d'évoluer. Parce qu'ils vont vous dire ça, ils vont vous dire, ben voilà, mais vas-y, profite de la vie, fais comme nous. Et aussi, il faut penser à la situation dans la vie de tous les jours, quand vous êtes à l'école ou au boulot, quand vous voyez des potes ou des collègues prendre des pains au chocolat, prendre telle ou telle chose. Forcément, ça va vous faire envie. Et oui, franchement, si je vous faisais la journée type de mes collègues ou de quelqu'un de ce qu'on appelle normal dans la vie de tous les jours, ça va être quelqu'un qui va arriver au boulot, il va y avoir un anniversaire, hop, un petit pain au chocolat. Vous savez combien ça fait, de calories, ça ? Je vous ferai certainement une vidéo à un moment où je vous ferai le total calorique d'une journée type d'un gars normal. Au début, il enchaîne avec un petit café, avec un peu de sucre, parce que sinon, c'est trop fade. Ensuite, dans la matinée, il va avoir un petit peu faim. Du coup, il va aller à la machine et il va se prendre un petit Kit Kat, un petit Kinder, un petit Napolitain. Et puis, tout ça, ça donne soif. Alors, on se prend une petite canette, une petite canette iced tea, Coca, bourrée de sucre. Arrive le temps de midi. Le temps de midi, ah, ben là, je suis au boulot, je suis loin de chez moi, donc je n'ai pas pu me faire à manger. Alors, bon, allez, on va se prendre un petit truc dans le Auchan, le Leclerc ou le Casino à côté. Et qu'est-ce qu'on se prend habituellement ? Des sandwiches, des sandwiches sous cellophane qui sont bourrés de sel, qui sont bourrés de choses qui sont totalement inconnues de nous. On ne sait même pas ce que c'est des fois et c'est mauvais parce que c'est tout plein de conservateurs, c'est tout plein de choses comme ça qui sont mauvais pour le corps. Et c'est bourré, bourré, bourré de calories pour que ce soit bon au goût. Voilà, déjà, demi-journée, le mec, je suis sûr, il a déjà dépassé son total calorique. Dans l'après-midi, pareil, le gars, il va peut-être avoir faim et, oh, il va y avoir des petits fours vers la machine à café, des petits trucs comme ça pour une occasion. Hop, et vas-y, que se t'en pique, que se t'en pique un petit peu. Et puis, le soir, oh là là, dure journée, dure journée de boulot, j'en peux plus, allez, j'ai pas envie de me faire à manger, j'en ai marre, on se commande une pizza. Et puis, après, le soir, vu qu'à peu près tout le monde est habitué à faire ça, on va se mater des vidéos YouTube ou on va se poser devant la télé, tranquille, parce que, attends, c'est le soir, il faut qu'on profite un petit peu de la vie, il faut qu'on profite un petit peu de cette soirée ensemble avec ma femme, avec mon frère et soeur, avec ma petite amie, avec mon chien, mon chat, je sais pas. Et on va se poser dans la télé et allez, on va se taper un petit peu des petits carrés de chocolat, on va se grignoter une petite glace parce qu'il fait chaud, donc il faut se rafraîchir. Sauf que ta glace, elle est tellement bourrée de sucre que tu vas avoir soif et que du coup, tu vas te taper du coca ou tu vas encore te taper de l'Icee ou des trucs comme ça. Voilà, ça, c'est la journée normale. Je vous ferai une vidéo, je vous jure, où je vais rentrer ça dans une application que je vous parlerai plus tard et vous allez voir ce que ça fait. Bien sûr, là, j'ai été un petit peu à l'extrême. Et encore, je trouve que, à mon avis, je ne dois pas trop, trop m'éloigner de la réalité. Mais c'est vraiment pour vous faire, vous rendre compte de ce que ça représente une journée type et de tout ce qu'on ingurgite. Mais bon, je pense que vous ne vous rendez pas encore bien compte. vous vous rendrez compte vraiment quand je vous aurais montré ce que les quantités, ce que tout ça peut nous faire en fonction de ce qu'on a besoin, en fonction de nos besoins à nous. Ça, je vous en parlerai vraiment très récemment. On a des besoins et tous ces petits trucs, vous n'êtes pas encore au courant de toutes les calories, de toutes les merdes de ce qu'il y a dedans et d'à quel point on atteint vite notre seuil de calories de la journée. Donc ça, je vous en parlerai. Dites-vous bien une chose, c'est que les gens, dès le moment où ils vont vous empêcher de changer, où ils vont vous trouver des raisons, où ils vont vous dire des choses blessantes pour que vous arrêtiez, ce ne sera pas contre vous directement. Non, 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 non. Ce ne sera pas contre vous. Ce sera contre eux-mêmes. Pourquoi contre eux-mêmes ? Parce qu'il faut que vous vous mettiez en tête, et ça, vous pouvez l'appliquer à n'importe quoi dans la vie, que les gens, les humains, pensent avant tout à eux-mêmes. Vous, moi, je pense d'abord à moi-même. Mais c'est naturel, ce n'est pas de l'égoïsme. Et j'ai un bon exemple, pour vous illustrer ça. Un jour, j'étais à la salle de muscu et j'entamais mon nouveau programme. Et dans mon nouveau programme, il y avait des dorsaux. C'est du relevé de buste de dorsaux pour faire le bas du dos. Et logiquement, je tiens 45 secondes, une minute, et après, je prends une minute de repos. Et sauf qu'il y avait déjà quelqu'un, en fait, sur cette machine-là. Donc, je lui ai dit « Est-ce qu'on peut tourner, s'il vous plaît ? » Il m'a dit « Ouais, il n'y a pas de souci. Du coup, moi, je fais ma série. Et puis, je commence assez rapidement à fatiguer. C'était la première fois que je reprenais cet exercice-là. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Et donc, du coup, je ne vais pas vraiment jusqu'au bout. Je vais au bout de moi-même, mais pas au bout de la minute. Parce que pour moi, c'était encore un peu trop. Et du coup, je laisse la place. Et lui, il avait déjà fait une série avant, la personne qui était là. Et du coup, il voit que j'arrête et puis il me fait « Oh, déjà fini ? » Et moi, je lui dis « Oui, mais je viens de commencer mon entraînement, c'est dur. » Et lui, il me dit « Ah ouais, mais ça me fait moins de repos. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous avez compris ? » Il m'a fait une reproche pour rigoler. Tout ça, c'était pour rire. C'était avec le sourire. Il m'a fait une reproche en disant « Oh, c'est court. » Et tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai pris pour moi. J'ai dit « Oh là là, il me juge, mais pas méchamment, je sais, mais il me juge sur ma faculté à pouvoir mener mon entraînement jusqu'au bout. Mais lui-même ne connaît pas mon entraînement en fait, finalement. Sauf que ça, on l'oublie sur le moment. Et qu'est-ce qu'il dit après ? Il dit « Du coup, ça me fait moins de repos. » Donc en fait, en faisant cette reproche pour rire, il pensait avant tout à lui en disant « Ah, vous avez déjà fini ? Ça veut dire que moi, du coup, j'ai moins de repos. » Vous voyez un petit peu la nuance ? Vous comprenez ? Quand les gens vous font des reproches, dites-vous que ce n'est pas une reproche qui est directement dirigée vers vous. C'est justement parce qu'il vous envie, quelque part. Ou parce que ce que vous faites va les empêcher d'être comme ils veulent, de faire ce qu'ils veulent ou de penser comme ils veulent. Donc, dès le moment où vous allez avoir un régime alimentaire particulier, dès le moment où ils vont voir du poisson-brocoli dans votre barquette, ils vont vous dire « Ah, tu fais attention ! » « Arrête de manger comme ça ! » « Vas-y, mange comme nous ! » Ce n'est pas une reproche qu'ils vous font, là, les gens. C'est plutôt qu'ils se disent « Ah putain, moi, je ne fais pas comme ça ! » « Ah putain, il a du courage ! » « Que moi, je n'ai pas ! » Vous voyez la nuance ? Quand les gens vous disent « Vas-y, profite de la vie ! » « Mais pourquoi est-ce que tu fais attention ? » « Pourquoi est-ce que tu fais du sport ? » « Pourquoi ? » C'est parce qu'eux ne le font pas. Donc, en plus du fait que ce sera difficile pour vous, les gens vont vous mettre des bâtons dans les roues. Mais, ce qu'il faut que vous reteniez de ça, et c'est super important, c'est que toutes les fois où les gens vont vous faire des réflexions, déjà, il ne faut pas y réagir. Il faut y réagir avec le sourire. Il ne faut pas combattre le mal par le mal. Déjà, il ne faut pas réagir. Ça ne pourra leur faire qu'un peu plus de mal, même si le but, ce n'est pas de leur faire du mal. Mais ça ne pourra que leur rendre compte que « Tu sais quoi ? Tes reproches, ça ne sert un petit peu à rien, ça ne m'affecte pas. » Déjà, ce sera au moins bénéfique là-dessus. Mais en plus, vous allez pouvoir vous dire « Ah ! C'est gratifiant parce que ce que je fais, au moins, c'est bon, c'est différent. Je suis en plein dans mon objectif parce que je ne suis justement plus dans cette habitude que les gens ont habituellement. » Et donc, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à chaque fois qu'on vous fait ce genre de reproche et que vous ne succombez pas à ce qu'on vous dit, eh bien, c'est là où vous changez. C'est là où vous évoluez. C'est là où vous perdez du poids. C'est là où votre corps change. Voilà. C'est à tous ces moments-là. C'est dans tous ces moments-là où vous pouvez être gratifié. C'est à ce moment-là où vous pouvez être content de faire tous ces changements. C'est sûr qu'il faut quand même avoir un mental d'acier. C'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est sûr qu'à chaque reproche, je ne vous dis pas qu'à un moment ou un autre, vous n'allez pas être un petit peu déprimé. Déprimé parce que les mots sont durs, parce que les mots font du mal. Mais il faut vraiment que vous repensiez à ça à chaque fois. De vous dire que chaque reproche, ce n'est pas contre vous, c'est contre la personne qui l'est dit et qu'au moins ces reproches, ça signifie que vous changez, ça signifie que vous faites des efforts et que c'est bénéfique pour vous. Donc, si vous avez décidé de changer, moi, je ne peux que vous pousser dans cette idée-là, dans ce changement de vie-là, dans ces nouvelles habitudes, parce que, voilà, c'est quand même quelque chose de totalement nouveau, c'est un déclic qu'il faut avoir, il faut passer de cap, c'est très dur, mais ce que j'ai tenté de mettre en place, justement, avec cette sorte de quiche-ni-training, avec les dossiers, tout ça, c'est justement un moyen de vous aider à passer ce cap. comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, pour moi, ce n'est pas nécessaire. Ce que je mets en place, dites-vous bien, les dossiers que je mets en place, ce n'est pas pour moi. Ça fait un an que j'y arrive seul. De nombreuses fois, on m'a dit, mais comment tu fais pour aller à la salle sans avoir un ami avec qui y aller, quelqu'un pour te motiver, tu arrives à te motiver tout seul ? Ça va faire un an que je fais de la muscu, ça fait un an que je le fais tout seul et j'ai réussi à rester motivé. Je ne dis pas que c'était toujours facile, mais il y a des moments où vous aurez des baisses de motifs, c'est normal. Mais la motif, c'est comme ça. Et ce n'est pas parce qu'à un moment où vous êtes là qu'il faut tout abandonner. Il faut juste vous dire, là, je suis dans une phase descendante, mais ça va remonter. Je vais retrouver le goût au bout d'un moment et je ne lâche rien. Parce que si vous lâchez tout, vous n'allez même plus avoir le courage de remonter parce que vous allez vous dire « Là, j'ai tout lâché, ça ne sert à rien que je remonte. » Donc, non, non. Limitez la casse quand vous êtes au plus bas. Limitez simplement la casse. Mais bon, bref. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est sûr que c'est un changement qui sera assez violent. Mais ce que je fais là, c'est essentiellement pour vous, pour vous aider parce que je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile et je sais à quoi vous allez être confrontés. Et donc, ces dossiers-là, ainsi que le groupe Skype que je vais créer, vous aidera à un petit peu partager vos états d'âme. Si à un moment, ça ne va pas, boum, vous venez dans le groupe et vous dites ce qui ne va pas. Et nous, on sera là pour justement vous remonter le moral, pour vous montrer que ce que vous faites, c'est bien, que c'est courageux et que malgré que ça n'aille pas sur le moment, ça reviendra et qu'il ne faut pas abandonner et que c'est limite même dans les moments où ça va aller le plus mal, que c'est le moment où vous pouvez essayer de vous rendre compte du mieux possible que ce que vous faites et bien au final, ce n'est pas en vain et que c'est réellement un effort mais que ces efforts-là vont payer. Et j'en suis convaincu. Donc, à vous maintenant de voir ce que vous voulez faire. peut-être que vous n'avez pas encore passé le cap, peut-être que vous m'écoutez en vous disant « Je le ferai bien mais j'ai quand même des habitudes qui sont difficiles à changer et puis je ne sais pas vis-à-vis de mon boulot, vis-à-vis de mes collègues, ils ne vont rien comprendre. » Mais vous n'en avez rien à foutre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous voulez perdre du poids, si vous voulez changer, si vous voulez vous mettre au sport, avoir un corps plus athlétique, c'est le moment. Il ne faut pas attendre. Et peu importe ce que disent les autres, peu importe ce qu'on va vous dire, ce qui compte, c'est vous. C'est vous qui allez changer. Ce n'est pas eux. Si eux veulent rester comme tels, c'est leur problème. Et si vous, vous êtes convaincu de vouloir faire ça, alors il faut le faire plutôt que d'arriver à un moment de votre vie où vous allez vous dire c'est trop tard et vous allez regretter parce que vous n'aurez pas de deuxième vie et vous ne pourrez pas recommencer. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. J'espère que ça a pu vous donner une sorte de prise de conscience et je ne vous abandonnerai pas tout comme je n'ai pas abandonné déjà pour moi. Les personnes qui débutent, c'est important qu'ils aient des conseils de quelqu'un qui sait de quoi ils parlent. Je ne dis pas que je sais tout. Je ne dis pas que j'ai déjà tout appris. Mais je trouve ça important d'au moins partager ce que je sais. Parce que je suis convaincu de savoir des choses que j'en ai forcément appris en une année. C'est normal, c'est obligé. Donc, tout ce que je peux vous transmettre, tout ce que je peux vous apprendre, je vais le faire et ça ne pourra qu'être bénéfique pour vous parce que moi, j'aurais aimé que quelqu'un me le fasse à ce moment-là. Après, c'est sûr que c'est difficile de se fier à quelqu'un. Moi, ce que je faisais à l'époque, c'est que du coup, j'allais regarder des articles, j'allais regarder des youtubeurs. Mais c'est vrai que tu ne sais jamais qui croire, comment croire parce qu'on entend souvent des choses différentes. Moi, ce que je vais essayer là, c'est vraiment de vous parler des choses que je sais. S'il y a quelque chose que je ne sais pas, je ne vais pas vous en parler, je vais attendre d'avoir du bagage, d'être habitué à ça et d'avoir fait mes propres expérimentations avant de pouvoir vous en parler. Donc, je peux vous dire, ne pas vous promettre, mais au moins vous dire que tous les contenus que vous allez avoir, c'est des choses dont je serais sûr à 99% et que l'ayant expérimenté sur moi-même, je sais que ça va marcher et je sais que ce que je vais vous dire là, eh bien, ça ne pourra que vous faire changer, ça ne pourra que être vrai et ça ne pourra que vous être bénéfique. Voilà, bon, je vais arrêter de blablater et ben, voilà, moi, je ne souhaite que vous voir dans le groupe Skype, vous voir dans les dossiers sur Google Drive et puis, espérer que vous restiez motivé et que vous atteignez vos objectifs et moi, je suis convaincu de ça. De toute façon, si vous vous y mettez et si vous suivez les conseils, il n'y a aucune raison que vous ne changiez pas et c'est beaucoup plus facile que ce qu'on croit et je vais essayer de vous le prouver, ce sera la chose que je vais essayer de vous prouver à travers les autres vidéos, c'est que c'est beaucoup moins difficile, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on croit. Allez, je vous laisse, retournez bien vos occupations et ciao à tous.